On estime qu'il n'est pas suffisamment clair sur ces sujets. En quoi ils ont tort ? D'abord, je pense que la plus grande catastrophe morale et philosophique qui pourrait guetter la laïcité, c'est d'enteriner une fois pour toutes que la laïcité est l'apanage de l'extrême droite. Il est extrêmement important de dire... Personne n'en a le monopole, mais pourquoi Emmanuel Macron, selon ses opposants, n'est pas clair sur ce sujet, selon vous ? Est-ce que c'est un inconvénient ? Ou alors vous estimez qu'il va changer, qu'il peut changer, qu'il a peut-être changé ? Il a beaucoup évolué sur cette question entre le début et la fin du quinquennat. Emmanuel Macron a quand même fait une loi pour conforter les principes républicains, ce qu'on appelle la loi contre le séparatisme. Il a parlé de séparatisme islamiste, il a parlé de terrasser l'idre islamiste. C'est sous son mandat qu'on a enfin pu fermer les officines de la division et de la haine que sont le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, ou l'association du salafiste défenseur des talibans, Driss Siamdi, l'association Barakasiti. Il y a eu des fermetures de mosquées radicales, etc. On est allé très très loin, à la fois dans la dialectique, dans les mots et dans les actes. Je ne dis pas que c'est suffisant, il reste énormément de choses à faire. Est-ce que la lutte s'est renforcée sur ce quinquennat ? La lutte s'est renforcée. Emmanuel Macron a complètement pris la mesure de l'importance de ces sujets-là. Et puis, il faut quand même dire que la majorité présidentielle est loin d'être monolithique sur ces questions-là. Elle est très hétéroclite. On a eu des... Elle est en même temps, c'est ça ? Voilà. Il y a aussi eu le en même temps. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus important que des gens comme moi aillent au sein de cette majorité et affirment davantage la ligne laïque et universaliste. On vous entend, mais justement, le fait que la majorité ne se soit pas vraiment opposée, par exemple, c'est l'un de vos sujets au port du voile lors des compétitions sportives, le fait que ce ne soit pas enterriné dans la loi, est-ce que c'est le signe d'une clarté, selon vous, ou d'une ambiguïté qui peut perdurer ? C'est le signe d'une en même temps. Parce que sur cette question, par exemple, on a eu Mme Moreno qui a dit une chose, mais il faut dire que dès le lendemain, on a eu Gabriel Attal qui a dit que la position du gouvernement n'était absolument pas de défendre le voile dans le sport. Mme Schiappa également a réaffirmé cette position. Et puis Mme Moreno est finalement revenue sur ses propos. Donc ça représentait peut-être ce qu'elle pensait, elle, à titre individuel. Mais on peut être en même temps sur ce sujet si important ? Pour moi, non. Pour moi, ce sujet demande la plus grande fermeté, la plus grande clarté. Et c'est pour ça que je pense que le combat à mener aujourd'hui pour défendre ces questions-là est à mener au sein de la majorité. Parce que vous voyez, quel est le choix qui nous est offert ? C'est le choix de n'avoir aucune prise, aucun moyen de changer les choses. Le choix de défendre ces sujets au sein de l'extrême droite, c'est-à-dire finalement avec M. Zemmour ou Mme Le Pen, ou le choix de défendre ça dans les institutions et auprès de démocrates. Marie-Le Pen est crédible sur ces sujets ? Pour moi, elle ne l'est pas. Pour moi, elle ne l'est pas parce que par exemple, l'une des récentes mesures qu'elle a promise, elle a promis l'interdiction du voile dans l'espace public. Alors moi, je crois que mon... Elle vous entend depuis des années, c'était plutôt... Ça va dans votre sens. Écoutez, mon aversion pour le voile et pour le symbole qu'il représente, elle est connue de tous. Je pense, d'ailleurs je suis partisane de l'interdiction du voile pour les petites filles, mais je ne pense pas qu'il soit sérieux, ni qu'il soit souhaitable d'interdire le port du voile tout court, c'est-à-dire y compris dans l'espace public, car comment peut-on justifier... Comment peut-on, par exemple, s'il pleuvait là tout à l'heure et que je décidais de mettre un foulard pour protéger mon brushing, est-ce qu'alors je risquerais de me faire interpeller par la police ? Je ne sais pas si comparaison vos raisons quand même sur ce genre de sujet. Interdire le voile dans l'espace public, c'est un peu ça. Vous dites que ce n'est pas réaliste, faisable. Voilà, et si, par exemple, et pourquoi pas interdire le port de toute forme d'objet, de casquette, ce n'est pas faisable. Mais sortons du terrain de la faisabilité, sur le terrain de l'idéologie, ça vous choque ? Parce que ce matin, dans La Voix du Nord, par exemple, Emmanuel Macron dit que le projet de Marine Le Pen est un projet de fracture de la société. Quand il y a encore quelques jours, elle dit qu'on n'aura plus le droit de porter le voile dans la rue, ce n'est pas la République. Est-ce que vous, vous dites que ne plus porter le voile dans la rue, ce n'est pas la République ? Au-delà de la faisabilité du projet ? Moi, je pense que... Enfin, mes positions sont connues sur ce sujet. Le mot voile et République, dans la même phrase, me gêne. C'est pour ça que d'être rouge votre soutien à Emmanuel Macron sur ce point-là. Mais force est de reconnaître que tout l'enjeu de ce combat et tout l'enjeu que nous posent les islamistes qui ont pour caractéristique de vicier profondément la société, la démocratie, c'est justement de lutter contre leur idéologie sans menacer nos acquis, sans menacer les droits de l'homme et tout en respectant le droit. Interdire aux femmes, dans l'espace public, de porter un foulard dans un pays libre et démocratique comme la France, eh bien, finalement, relèverait de l'obligation, on va dire, vestimentaire. Et je pense que c'est une dérive démocratique dangereuse que de commencer à faire ce type d'interdiction. Moi, je suis plutôt partisane de l'application de la loi de 1905, c'est-à-dire que le voile n'a rien à faire, je veux dire, dans la fonction publique. On ne le porte pas quand on est enseignante, on ne le porte pas quand on est policière, quand on est fonctionnaire. Et moi, je suis même hostile, je suis contre le port du voile par les parents accompagnateurs des enfants parce que j'estime qu'ils accomplissent une mission de service public. mais interdire de le porter dans la rue, vous voyez, on ne peut pas non plus interdire tout ce qu'on n'aime pas.